... Dessiner la ville en confiant les clés à deux artistes, c'est l'idée de l'exposition Urbanisme sur papier. Actuellement à la terrasse, l'espace d'art de Nanterre. Marjorie Wellich et Olivier Gourville, deux artistes, l'une américaine, l'autre français, conçoivent la création artistique comme un échange permanent. Ils se sont engagés il y a de nombreuses années dans un dialogue par e-mail. De cette expérience est née une exposition où chacun propose ses propres œuvres. Au départ, j'ai essayé de répondre à un urbanisme théorique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Contrairement à ce que fait Olivier, je ne réponds pas à un endroit en particulier, mais à un espace. Pour moi, la ville, c'est des endroits. Et donc il se passe quelque chose, il arrive quelque chose, donc il y a des corps, des événements, des informations, des flux, on est traversé d'événements. Et donc je ne pense pas que la ville n'est qu'une représentation distanciée de structures et d'immeubles, de voies, etc. C'est un vécu et c'est pour ça que moi je parle d'un imaginaire de la ville et que je traduis ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire émerger dans mon travail. Et Marjorie aussi d'ailleurs, mais avec des modalités très différentes. L'exposition présente deux séries de dessins. L'une est plus construite et descriptive en privilégiant l'espace, tandis que l'autre est plus narrative et s'attache à l'endroit. « Urbanisme sur papier » fait en permanence écho au texte de Muriel Pagès, qui, elle, est urbaniste pour de vrai. Ils m'ont apporté qu'ils captent les lieux de façon très particulière. Ils les investissent avec beaucoup plus d'imaginaire que nous nous autorisons à le faire. Donc toute cette ouverture sur les lieux m'a beaucoup intéressée. Et puis, également, j'ai eu le sentiment qu'ils produisaient quelque chose sur le temps. L'exposition est visible jusqu'au 30 mars, du mardi au vendredi de 12h à 18h, et le samedi de 15h à 18h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada